Eh bien, bonjour à tous. Nous revoici en ligne, du moins pour quelques temps. Alors, un beau bonjour à ceux qui nous écoutent depuis le bâtiment, donc les petits groupes de 10 personnes, et aussi à ceux qui sont à la maison en cellule familiale. Un beau bonjour à tout le monde. On a essayé encore, cette fois-ci, d'améliorer notre expérience de diffusion sur le web. Donc, on va faire carrément une vidéo. Donc, on vous demande encore une fois, si vous avez des commentaires constructifs, de nous en faire part pour qu'on puisse continuer à s'améliorer. Nous voulons vous servir du mieux possible. Avant de commencer, j'aimerais ça faire quelques petites annonces au niveau des consignes de la marche à suivre, particulièrement pour ceux qui sont au bâtiment. Donc, même si on est des plus petits groupes, on vous demande de continuer à respecter les consignes de distanciation du gouvernement que nous avions établies déjà depuis le mois de juin passé. En même temps, vous avez des îlots de chaises, de 10 chaises, qu'on vous demande de vous rejoindre à la cellule familiale. Donc, collez les chaises de votre famille et ça va permettre de garder le 2 m avec les autres cellules familiales. Les mêmes consignes, donc, sont en vigueur au niveau du port du masque. Donc, lorsqu'on est debout, qu'on se déplace ou qu'on chante, on porte le masque. Lorsqu'on est assis en silence, on peut enlever le masque à ce moment-là pour respirer un peu. En même temps, je voudrais rappeler qu'on a mis les trois petits groupes à 30 minutes seulement d'intervalle. Donc, lorsque votre rencontre est terminé, vous pouvez jaser un petit peu, mais on vous demanderait de quitter peut-être 15 minutes avant que le prochain groupe arrive. Donc, puis en même temps, on va devoir remettre ce qu'on avait déjà mis en place au début du déconfinement au niveau du sens de circulation. On vous demande d'entrer par la porte avant et de ressortir par la porte arrière. Ça va éviter qu'on se croise dans la porte. Et le fait de partir 15 minutes avant que les autres arrivent, ça va éviter qu'on soit plus que 10 dans le bâtiment en même temps. Et on veut vous remercier pour votre collaboration. Jusqu'à maintenant, moi, je suis vraiment épaté de voir comment les gens ont bien collaboré, que ça a été vraiment, ça a bien coulé. Ça a été quand même agréable. Donc, merci de continuer à le faire. Donc, comme à chaque année, je vous laisse ce matin que nous prenions un temps pour nous remémorer des bénédictions du Seigneur pendant l'année 2020. Bon, évidemment, à la maison, vous n'êtes pas ici pour prendre les roches et les mettre dans le bocal, dans le vase. Donc, vous pouvez le faire avec n'importe quel, que ce soit des pois, des macaronis, que vous pouvez mettre dans un verre. Vous racontez votre, vous partagez votre bénédiction et vous la mettez. Vous pouvez compter combien il y en a à la fin. Et lorsque vous passerez au bâtiment, vous pourrez les ajouter dans le vase. On va s'assurer que ce soit encore disponible pour que vous puissiez le faire, mettre notre vase à jour. Ici, au bâtiment, pour le moment, on va utiliser un pot de lingette désinfectante parce que ça, on en a amplement dans la récupération, mais aussi parce qu'évidemment, les commerces en essentiel ne sont pas ouverts. On ne peut pas aller acheter un nouveau vase cette année. Donc, lorsqu'on va avoir l'occasion, on va acheter un nouveau vase et on va simplement les transférer dans celui-ci. Donc, voilà pour les annonces. On va commencer tout de suite par un mot de prière ensemble. Eh bien oui, Seigneur Dieu, première mère, veut venir au pied de ton trône, te dire combien on est privilégié d'avoir un Dieu comme toi, un Dieu qui est puissant, un Dieu qui est omnipotent, qui peut tout, un Dieu qui est partout aussi, Seigneur, omniprésent. Et qu'on soit à la maison, qu'on soit ici, Seigneur Dieu, tu es parmi nous. Quel privilège! Sois avec nous à travers cette rencontre, que ton esprit puisse nous animer. Et Seigneur, aide-nous à voir toutes les bénédictions que tu as déferlées sur nous dans cette année 2020. Et permets que ce partage de la parole aussi puisse nous édifier, nous encourager. Utilise-nous, Seigneur. En Jésus, on veut te prier. Amen. Donc, avant d'aller plus loin, j'aimerais ça que vous puissiez mettre l'enregistrement sur pause et vous pouvez prendre le temps de chanter quelques chants ensemble, en petits groupes, soit à la maison, soit dans les petits groupes. Chantez deux, trois chants, puis revenez-moi tout de suite après. Donc, c'est le moment où vous pouvez mettre l'enregistrement en pause. Donc, nous revoici. Ça fait du bien de chanter le Seigneur, de se réjouir ensemble. Avant de commencer dans les passages de la parole, j'aimerais ça qu'on regarde trois images, histoire de rire un petit peu ensemble. Et c'est toutes des images qui sont en lien avec le temps, le temps qui passe. Donc, voici la première qui nous dit, être vieux, c'est être juste depuis plus longtemps, être jeune depuis plus longtemps que les autres. C'est tout. Évidemment, il y a toujours un gap entre les générations. Donc, oui, quand j'étais petit, il n'y avait pas d'ordinateur. Et le jeune lui répond, mais vous faisiez comment pour aller sur Internet? Donc, il n'a pas compris qu'il n'y avait pas d'Internet non plus. Et la dernière, souvent, les parents ont l'air des dinosaures par rapport aux enfants. Donc, ils demandent, est-ce que les arcs-en-ciel étaient en noir et blanc quand tu étais petit? Oui. Pour les plus vieux, vous savez de quoi on parle. Donc, la TV qui était en noir et blanc dans notre jeune temps. Donc, voici. Maintenant, prenons le temps de partager quelques passages, excusez-moi, des Écritures pour bien comprendre ce que nous allons faire et la raison d'être d'un tel exercice que nous allons faire ce matin. Premièrement, on va regarder les bénédictions dans l'épreuve. Bon, je vais parler des bénédictions de 2020. Certains vont me dire, « Quelle bénédiction as-tu vu en 2020? Ce fut une année peut-être pourrie, vous allez dire, pour employer un mot poli. Peut-être que vous allez même dire que c'est la pire année de votre vie. » Eh bien, dans les pires circonstances, les bénédictions de Dieu ne cessent de pleuvoir sur nous. Je dirais même que c'est dans les pires moments que Dieu ouvre encore plus grandes les vannes des bénédictions célestes sur nous. Je voudrais qu'on se rappelle les 40 années que le peuple d'Israël a passé dans le désert. Existe-t-il de pires conditions que celles d'un désert aride? Dans le désert, il n'y a ni eau ni nourriture. Le sable est un peu comme un papier sablé. Il use les souliers, les vêtements et même notre peau. La chaleur est telle qu'on a l'impression de manquer d'air, de suffoquer. Le soleil tape tellement fort qu'on peut faire cuire un oeuf sur une roche. La nuit, c'est le contraire. Dans le désert, on gèle. Dans le désert où les enfants d'Israël ont passé 40 ans, j'ai vérifié, et il semble que les températures varient entre 8 degrés et 41 degrés Celsius selon la saison. Alors, quelle bénédiction les enfants d'Israël ont-ils pu faire? trouver pendant ces 40 années. Regardez avec moi un texte de la parole de Dieu, où Dieu lui-même parle dans Deutéronome, chapitre 29. Le cinquième livre de la Bible, au chapitre 29, les versets 5 et 6. Deutéronome, 29, versets 5 et 6. On va regarder ensemble. Donc, c'est les paroles même de Dieu qui dit « Je t'ai conduit pendant 40 années dans le désert. Tes vêtements ne se sont point usés sur toi, et ton soulier ne s'est point usé à ton pied. Vous n'avez point mangé de pain et vous n'avez bu ni vin ni d'Icarefort, afin que vous connaissiez que je suis l'Éternel, votre Dieu. » Oups! Finalement, à chaque jour, le peuple d'Israël voyait des miracles se produire. de la nourriture qui tombe du ciel à chaque matin. Et le texte de Exode, chapitre 16, nous dit que c'était comme un gâteau au miel. Et bien ça, ce n'est pas naturel. À chaque matin, sauf le jour du sabbat, les Israélites étaient témoins d'un nouveau miracle. Dieu les nourrissait avec l'Aman. Maintenant, de l'eau qui sort d'un rocher. Dans Exode 17, 6. Le rocher est d'Oreb. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas naturel. Frapper sur un rocher deux coups ou lui dire de donner de l'eau. Vous avez beau essayer autant que vous voudrez, ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas normal. C'était un miracle que Dieu accomplissait devant les yeux du peuple d'Israël. Il y avait aussi une nuée. Une nuée que les enfants d'Israël pouvaient voir à chaque jour devant eux, qui leur montrait le chemin. Dans Exode 9, 17, cette nuée s'élevait au-dessus de la terre. Les enfants d'Israël partaient et les enfants d'Israël campaient dans le lieu où s'arrêtaient la nuée. Ça, ce n'est pas naturel non plus. À chaque jour, les enfants d'Israël pouvaient voir ce miracle que Dieu accomplissait devant leurs yeux. Ça, ce sont des miracles que l'on pourrait appeler ponctuels. Des miracles qu'on peut constater sur le champ, lorsqu'on est en train de ramasser notre mer, qu'on est en train de voir cette nuée-là. Ils disent « Wow! Ça, c'est un miracle que l'Éternel est en train d'accomplir devant mes yeux maintenant. » Mais il y a d'autres miracles pour lesquels il faut prendre un peu de recul. J'appellerais ça des miracles à l'usure, comme des souliers qui ne s'usent pas, comme on le voyait dans notre texte de Deutéronome 29. Des souliers, là, même s'ils ne sont pas fabriqués en Chine, ils vont s'user quand même. Bon, ils vont peut-être s'user moins vite s'ils ne sont pas faits en Chine, mais ils vont quand même s'user un jour. Je n'ai jamais trouvé une paire de chaussures qui peut résister pendant dix ans sans s'user. C'est quand on les utilise, évidemment, quotidiennement, parce qu'ils sont les laisses en garde-robe. Ils ne s'useront pas, mais ils vont quand même s'endommager. Alors, imaginez-vous dans un désert, en plus, quand ils sont usés par le sable du désert. Eh bien, c'est encore là un miracle que leur soulier ne se soit point usé. Mais c'est un miracle que l'on constate à l'usure. Probablement, lorsque Dieu l'a mentionné dans Deutéronome 29, c'est là qu'ils ont réalisé qu'ils n'avaient jamais eu besoin de changer leurs chaussures. Et pour l'événement, c'est la même chose. Connaissez-vous des vénements qui ne s'usent pas? Pendant 40 ans, on parle là. Donc ça, c'est un autre miracle à l'usure. En prenant du recul que les enfants d'Israël pouvaient réaliser que c'est impossible autrement que ce soit un miracle de Dieu. Donc, même le passage, pendant 40 ans dans le désert, fut ponctué d'une multitude de miracles ou des bénédictions de l'Éternel. En fait, passez en revue votre vie et vous allez constater que les moments les plus difficiles furent aussi ceux où vous comptez le plus de bénédictions. Par contre, pour faire ça, il faut s'arrêter si on veut même les compter, que ce soit des bénédictions ponctuelles ou que ce soit des bénédictions à l'usure, comme nos souliers. Eh bien, 2020 aussi ne fait pas exception. Bien que l'année 2020 fût difficile pour chacun d'entre nous, bien que ça ait été difficile à différents niveaux selon les personnes, eh bien, je ne me tromperai pas si j'affirme que si vous prenez la peine de vous arrêter. Vous allez prendre conscience qu'en 2020, il y a probablement eu encore plus de bénédictions que dans les autres années qui ont été plus faciles. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les bénédictions dans l'épreuve. Maintenant, j'aimerais qu'on regarde une autre année, autre année, autre bénédiction. Tournez maintenant avec moi dans Josué au chapitre 5 et les versets 10 à 12. Tenez la peine de tourner avec moi. Josué chapitre 5 et le verset 10 à 12. Donc le peuple d'Israël vient de traverser le Jourdain. Dieu a ouvert le Jourdain et voilà ce qui arrive après. Josué 5, 10. Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal et ils célébrèrent la Pâque le quatorzième jour du mois sur le soir dans la plaine de Jéricho. Ils mangeaient du blé du pays le lendemain de la Pâque, des pains sans levain et du grain routier. Ils en mangeaient ce même jour. La manne, c'est ça, le lendemain de la Pâque, quand ils mangeaient du blé du pays. Les enfants d'Israël n'eurent plus de manne, ils mangeaient des produits du pays de Canaan cette année-là. Donc l'entrée dans la terre de Canaan représentait une nouvelle étape dans la vie du peuple de Dieu. Ils entraient dans la terre promise qui avait été annoncée des siècles auparavant. Au moment où ils sont entrés dans cette nouvelle bénédiction, eh bien il est dit que la bénédiction de la manne s'est arrêtée à ce moment-là. cette manne était donc désormais une bénédiction à laquelle on voulait se rappeler, se souvenir, et non une bénédiction à attendre encore. Dieu leur avait fait la promesse de ce pays depuis maintenant des centenaires, et voilà qu'elle se concrétise maintenant. Vous conviendrez qu'elle est bien différente de celle de la Canaan. Les gâteaux au miel ont été remplacés par un pays où coulent le lait et le miel. Pas trop de nostalgie à avoir, n'est-ce pas? La nouvelle bénédiction, bien que différente, n'est pas moins appréciée par le peuple d'Israël. Aussi, 2020 est derrière nous. Et bien que nous espérons que 2021 soit différente, eh bien on n'essaiera pas de reproduire l'année 2020, même si elle comportait une multitude de bénédictions. Personne ne peut prévoir ce que 2021 nous réserve d'ailleurs. Ce que nous ce que nous pouvons par contre prédire, c'est que Dieu va être tout aussi fidèle en 2021 qu'il ne l'a été en 2020. Ni plus fidèle, ni moins. Juste fidèle d'une façon différente, finalement. Donc, autre année, autre bénédiction. Et le dernier point, le troisième point, un moyen pour se remémorer les bénédictions. Alors, nous voyons dans le texte de Josué, juste quelques chapitres auparavant. Tournez dans Josué, chapitre 4. On va regarder le premier verset, c'est au verset 3. Regardez ça avec moi. Josué 4, 3. Voilà ce que Dieu avait demandé. Il dit « Donnez-leur cet ordre. Enlevez d'ici, du milieu du Jourdain, de la place où les sacrificateurs se sont arrêtés de pieds fermes douze pierres, que vous vous emporterez avec vous et que vous déposerez dans le lieu où vous passerez cette nuit. » Et un petit peu plus loin, au verset 17 à 24. Regardez ça avec moi. « Et Josué donna cet ordre aux sacrificateurs, sortez du Jourdain. Lorsque les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance de l'Éternel furent sortis du milieu du Jourdain et que la plante de leurs pieds se posa sur le sec, les eaux du Jourdain retournèrent à leur place et se répandirent comme auparavant sur tous ses bords. » Le peuple sortit du Jourdain le dixième jour du premier mois et il campa à Gilgal à l'extrémité orientale de Jéricho. Josué dressa à Gilgal les douze pierres qu'il avait prises du Jourdain. Il dit aux enfants d'Israël « Lorsque vos enfants demanderont un jour à leur père, que signifie Saint-Pierre? Vous en instruirez vos enfants et vous direz Israël a passé ce Jourdain à sec. Car l'Éternel, votre Dieu, a mis à sec devant vous les eaux du Jourdain jusqu'à ce que vous eussiez passé comme l'Éternel, votre Dieu, l'avait fait à la mer rouge, qu'il a mis à sec devant vous jusqu'à ce que nous eussions passé. Afin que tous les peuples de la terre sachent que la main de l'Éternel est puissante, afin que vous ayez toujours la crainte de l'Éternel, votre Dieu. » Donc, Dieu avait demandé au verset 3 au peuple d'Israël de poser un geste, un geste qui semble un peu bizarre, sortir douze pierres du milieu du Jourdain, puis les déposer dans un certain lieu. Et il est dit que Josué a choisi de les dresser, au verset 20, dans le lieu qu'ils avaient passé la nuit, donc à Gilgal. Dresser les pierres, c'est quelque chose qui se faisait déjà depuis quand même un certain temps. Plusieurs peuples faisaient ça, de faire des amoncellements de pierres, mais quelque chose qui se fait encore aujourd'hui. Aujourd'hui encore, les Inuits font ce genre de amoncellement qu'ils appellent des Inukshuk, Inukshuk, qui signifie « vrai homme Inuit ». Donc, évidemment, ces pierres dressées par les Inuits pour la forme d'un homme, donc avec les jambes, avec le corps, les bras, la tête. Et pourquoi est-ce qu'ils font ça? Eh bien, il y a trois raisons principales. La première raison d'aide de ces structures de pierres, c'est pour indiquer le chemin. Par exemple, lorsqu'ils s'en vont sur un territoire de chasse, souvent les Inukshuk vont leur montrer le chemin qu'ils doivent emprunter pour se rendre dans ce territoire-là. La deuxième, c'est pour un événement ponctuel. La deuxième raison, ça peut être, il y a eu un mariage dans ce lieu-là, il y a eu quelque chose de spécial qui s'est passé, une grande chasse ou quelque chose, puis ils vont mettre ça pour se rappeler de cet événement-là. Et la troisième raison, ça peut être un épitaphe. Donc, une pierre, des pierres qui sont dressées pour montrer le lieu de sépulture d'un membre de leur peuple. Alors, le geste de Josué de dresser des pierres faisait suite à la demande de Dieu, du verset 3, de les déposer dans le lieu où ils passeraient la nuit. Josué a choisi de les dresser, donc d'en faire un arrangement que nous ne connaissons pas vraiment, mais qui n'était pas naturel, afin qu'un jour, leurs enfants demandent pourquoi ces pierres sont mises là de cette façon-là. Donc, c'est évident que ce n'est pas la nature qu'ils avaient mis comme ça. Il fallait que les gens se posent la question, pourquoi ces pierres sont dressées de telle façon? Et Josué leur donne même la réponse qu'ils devaient faire à leurs enfants. «Israël a passé ce Jourdain à sec. » Au verset 22, il mentionne ça, au verset 23, il leur dit même comment Dieu l'a fait et pourquoi? Au verset 24. Eh bien, c'est là l'exercice que nous faisons maintenant depuis cinq ans ici à l'Église. Pour notre part, nous rendons témoignage d'une bénédiction que nous identifions finalement à ce caillou déposé dans ce vase, dans ce plat, pendant l'année écoulée. Celle-ci nous rappelle simplement de la fidélité de Dieu au cours de la dernière année. Le but, c'est de ne pas oublier que Dieu a été puissant au sien de l'Église baptiste évangélique de l'Est de l'Ontario en 2020. Alors, je vais bientôt vous inviter à partager une bénédiction, à l'identifier en ajoutant une pierre au des pierres dans le pot. Mais avant ça, j'aimerais ça que vous preniez un temps pour y réfléchir. Puis, à tour de rôle, vous prenez un temps pour mentionner les bénédictions en 2020. Donc avant, je vais faire jouer une pièce du groupe Héritage, chaque instant de chaque jour qui passe. Prenez le temps pendant ce temps-là de réfléchir à quelle bénédiction que vous avez vécu pendant l'année qui s'est écoulée. Chaque instant de chaque jour qui passe en Jésus, je puis me confier cet ami que jamais rien ne lasse, me soutient, c'est me vivifier. Aide-moi à m'avoir confiance, quand toi seul, mon maître, mon Seigneur. Tu connais toutes mes défaillances, mon salut est seul en ta faveur. Et son cœur, si patient, si tendre, ses pouvoirs ont besoin de ma foi. A lui seul, j'ai appris à m'attendre et je sais qu'il s'occupe de moi. Prends ma main, tiens-moi quand je chancène Le chemin est sombre et rocailleux Ô père bébé, que je te sois fidèle. Conduis-moi jusqu'au séjour des cieux. Et son cœur, si patient, si tendre, ses pouvoirs ont besoin de ma foi. A lui seul, j'ai appris à m'attendre et je sais qu'il s'occupe de moi. Et son cœur, si patient, si tendre, ses pouvoirs ont besoin de ma foi. A lui seul, j'ai appris à m'attendre et je sais qu'il s'occupe de moi. Oui, je sais qu'il s'occupe de moi. A lui seul, j'ai appris à m'attendre et je sais qu'il s'occupe de moi. Alors, je vais maintenant vous inviter à mettre l'enregistrement sur pause et de faire cet exercice. Donc, prenez le temps de partager des bénédictions, de mettre les cailloux dans le bocal. Et revenez après, je vais juste dire un mot de conclusion. Alors, merci Seigneur de toutes ces belles bénédictions qu'on a eues dans l'année passée. et qu'on va voir encore cette année d'ailleurs. Alors, je voudrais profiter pour vous souhaiter une belle année 2021. Que Dieu vous conne encore de ses multiples bénédictions en 2021. Quand le vol de la tempête se donnera à début de la semaine prochaine. Vient à rassombrir ton ciel bleu Au lieu de baisser la tête Compte les bienfaits de Dieu Quand sur la route glissante, tu chants en celle de sous ta croix, Pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu Mais elle est tous devant tes yeux Et tu verras en adorant Combien le monde en est grand Si tu perds dans le voyage Vu d'un cher et doux trésor Pense au divin Pense au divin héritage Qui la haute reste encore Compte les bienfaits de Dieu Compte les bienfaits de Dieu Mais elle est tous devant tes yeux Et tu verras en adorant Combien le monde en est grand Compte les bienfaits de Dieu Mais elle est tous devant tes yeux Et tu verras en adorant Combien le monde en est grand Compte les bienfaits de Dieu Compte les bienfaits de Dieu Mais elle est tous devant tes yeux Et tu verras en adorant Combien le monde en est grand Compte les bienfaits de Dieu Compte les bienfaits de Dieu Mais elle est tous devant tes yeux Et tu verras en adorant Combien le monde en est grand Compte les bienfaits de Dieu Compte les bienfaits de Dieu Et tu verras en adorant Et tu verras en adorant Compte les bienfaits de Dieu